L'alliance de Dieu avec Abraham Plusieurs années après le déluge, il y avait à nouveau beaucoup d'hommes dans le monde et tous parlaient la même langue. Au lieu de remplir la terre comme Dieu l'avait ordonné, ils s'étaient rassemblés et avaient bâti une ville. Ils étaient très orgueilleux et n'avaient pas écouté Dieu. Ils avaient même commencé à bâtir une grande tour qui toucherait le ciel. Dieu réalisa que s'ils continuaient à travailler ensemble pour faire du mal, ils pourraient faire des choses pires qu'auparavant. Alors Dieu changea leur langue en plusieurs langues différentes et les dispersa partout dans le monde. La ville qu'ils avaient commencé à bâtir s'appelait Babel, ce qui veut dire confus. Des centaines d'années plus tard, Dieu parla à un homme qui s'appelait Abraham. Dieu lui dit, Alors Abraham obéit à Dieu. Quand Abraham fut arrivé au pays de Canaan, Dieu dit « Regarde autour de toi, je te donnerai en héritage ainsi qu'à ta descendance tout le pays que tu vois ». Alors Abraham s'installa dans ce pays. Un jour, de retour d'une guerre, Abraham fit la connaissance de Melchisedec, le prêtre du Dieu très haut. Melchisedec bénit Abraham et lui dit « Que le Dieu très haut à qui appartient le ciel et la terre te bénissent ». Puis Abraham donna à Melchisedec un dixième de tout ce qu'il venait de gagner à la guerre. Plusieurs années passèrent, mais Abraham et Sarai n'avaient toujours pas de fils. Dieu parla à Abraham et lui promit encore une fois qu'il aurait un fils et une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Abraham crut en la promesse de Dieu qui le déclara juste à cause de sa foi. Puis, Dieu fit une alliance avec Abraham. Une alliance est un accord entre deux parties. Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. Je donne le pays de Canaan à tes descendants. » Mais Abraham n'avait toujours pas de fils. Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. » Dieu dit « Je te donnerai un fils qui viendra de ton corps. »